Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. J'avais pas prévu de filmer mais comme je voulais tester un fond de teint que j'ai reçu, ça fait une semaine qu'il traîne ici je me suis dit, allez hop, j'allume la caméra et on va tester ça ensemble. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Hasna Hichab Style, tous les liens sont en barre d'informations. Je suis allée la semaine dernière ou il y a deux semaines, je crois que c'était la semaine dernière à la soirée de lancement du nouveau fond de teint de chez Rêvelon. Alors, j'ai fait quelques recherches sur Youtube et je n'ai trouvé aucune vidéo française donc je pense que ce fond de teint ne va pas tarder à arriver. J'ai trouvé des vidéos en anglais mais français, rien du tout. Donc, c'est le nouveau Photo Ready Insta Filter de chez Rêvelon. J'ai le précédent, l'ancien qui est vraiment pas mal. J'ai la 240 Medium Beige, c'est celle-ci que je vais essayer parce que je pense que ça devrait aller. Et alors l'autre c'est la 110 Ivoire j'ai l'impression qu'elle est un peu trop claire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Bon, du coup, c'est en anglais la petite plaquette. Le fond de teint nous promet un teint super flawless. Bon, ils ont changé la formulation. Donc, au niveau de la couvrance, c'est Medium. Ça tient toute la journée. Je ne vais pas le porter toute la journée surtout qu'ici, je ne vais pas vous mentir même un fond de teint qui tient toute la journée ne tiendrait pas toute la journée tellement il fait chaud et humide à l'extérieur. Mais c'est vrai que j'étais assez impressionnée dans les vidéos que j'ai regardées. Alors, 35 dollars singapouriens ça fait exactement 22,02 euros. 22,02 euros le fond de teint. C'est parti ! On va essayer. Ils ont également fait sortir et lancer justement ce jour-là leur brume ici, pareil, brume Photo Ready. Ok. Qu'on va aussi appliquer. Elle est au prix de 23,90 dollars. Ils ont également fait sortir les nouveaux Revlon Photo Ready Color Correcting Pen et dans le paquet, on m'a mis la couleur verte. Ça fait du bien et on va laisser un petit peu sécher. Voilà. Donc, on va tourner jusqu'à ce que le produit sorte, s'il veut bien sortir. Bon, au niveau de la teinte, peut-être que j'aurais dû avoir la teinte un peu plus foncée. Je n'aime pas trop... Vous voyez, je n'aime pas appliquer avec l'applicateur. Vous voyez, je trouve que ce n'est pas super précis et j'ai l'impression que ça prend pas mal de produits. Ça fait deux fois que j'en ai là. Donc, ce que je vais faire, écoutez, c'est que je vais faire sortir du produit et on va faire comme n'importe quel fond de teint. On va en mettre comme ça et je vais utiliser mon Beauty Blender pour l'appliquer. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. C'est un fond de teint qui est mat. OK, déjà, c'est déjà beaucoup mieux au niveau de l'application. Mais je savais... C'est vrai qu'en général, les pinceaux qui sont fournis avec les produits ne sont pas top, top. Donc, je ne m'attendais pas à quelque chose de super. Il est un petit peu clair. Vous voyez qu'il est un petit peu clair. Je pense que la teinte un petit peu plus foncée aurait été beaucoup mieux. Vous voyez, au niveau de la couvrance... Au niveau de la couvrance, ça va. On peut toujours en rajouter pour plus de couvrance, mais je trouve que ça va. Je vous mets pour que vous voyez bien. Ça va, franchement. Je trouve que une fois appliqué, ça unifie plutôt bien le teint. pour le stick, la couleur verte, c'est pour neutraliser les rougeurs. Donc, vous voyez, si vous avez de la peau rose, si vous avez un bouton rouge, si vous avez des zones, souvent, vous voyez, à ce niveau-là, il y a des personnes qui sont assez rouges. Vous mettez ça avant, vous appliquez ça avant. Donc là, du coup, je ne vais pas l'utiliser. Mais voilà ce que ça donne. Je vais terminer le make-up et je reviens. Donc voilà, les filles, j'ai terminé mon make-up. Alors, finalement, je trouve qu'une fois maquillée avec la poudre, un peu de bronzeur, le blush, ça donne plutôt un bon rendu. La teinte 240, elle est un poil un peu trop clair pour moi. Je pense qu'une teinte un tout petit peu plus foncée, ça serait parfait. Alors, l'embout. Vraiment, je trouve que l'embout, il sert un peu à rien du tout. Ça fait quand même des traces. L'application avec l'embout, je trouve que ça fait des traces et ça permet vraiment pas d'avoir un joli rendu. En plus de ça, je trouve que c'est pas très hygiénique, même si, soi-disant, il y a des agents antibactériens à l'intérieur et qu'on n'a pas besoin de laver l'embout mousse. J'y crois pas trop et personnellement, c'est vrai que je reste une fan du Beauty Blender. J'aime bien utiliser le Beauty Blender. Donc, je vais laver l'embout et ce que je ferai pour les prochaines utilisations, c'est que je viendrai récupérer tout simplement le produit. Donc, plutôt pas mal. Au niveau de la couvrance, vous voyez qu'il couvre quand même bien. une bonne couvrance et un fini quand même qui est assez mat. Je trouve que c'est un fini qui fait mat. Il n'y a pas du tout de... Vous voyez, c'est mat. C'est vraiment mat. On a l'impression une fois qu'on l'a mis qu'on a poudré alors qu'on n'a pas poudré. Donc, voilà pour cette teinte. En tout cas, ici, que j'ai la numéro 240. J'aime bien. J'aime bien. Alors, j'ai vu plusieurs vidéos où des filles ont testé vraiment toute la journée et ça ne bouge pas. Il ne bouge pas. Maintenant, je ne peux pas vous l'assurer parce que moi, en général, comme je vous le disais et comme je vous le redis, en général, quand je mets du fond de teint et que je sors à l'extérieur, c'est parce que j'ai un événement et je sais que je vais faire clim, clim, clim. Parce que n'importe quel fond de teint ici, avec la chaleur qui fait, avec l'humidité qu'il y a à l'extérieur, ça ne tient pas. Vous commencez à avoir des... Vous suez. Et après, écoutez, forcément, on a le fond de teint qui bouge, qui file un peu partout. J'ai quand même lu pas mal d'avis négatifs avant de le tester. Finalement, écoutez, il est plutôt pas mal. Comme quoi, il y a toujours du plus, du moins. Il faut vraiment tester. Par contre, la brume, elle est vraiment sympa. C'est vrai que j'ai des brumes d'autres marques que je n'utilise pas systématiquement, mais ça rafraîchit. Sincèrement, ça rafraîchit. Maintenant, je ne sais pas est-ce que ça fait tenir vraiment le make-up, etc. Mais je trouve que quand on met la brume avant, ça facilite l'application du fond de teint. Mais voilà, ça, pas mal. Maintenant, pour ce produit-là, ici, le correcteur en vert, je pense que si vraiment vous avez une peau à problème avec des rougeurs, il faut prendre le correcteur, on va dire, qui va correspondre au problème qu'on a. Donc moi, c'est vrai que j'ai des correcteurs verts, mais ce n'est pas quelque chose que j'utilise systématiquement parce que je n'ai pas tant de rougeurs que ça. je n'en ai pas vraiment besoin. Mais voilà, je pense que c'est un correcteur, vous voyez, comme beaucoup d'autres correcteurs d'autres marques. Mais c'est vrai que si vous avez des rougeurs, ça neutralise vraiment le rouge. Le fait d'appliquer, c'est très bizarre, mais d'appliquer le vert, ça neutralise effectivement le rouge. Donc j'espère en tout cas, les filles, que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et n'hésitez pas à me dire si c'est sorti en France. Je pense que ça ne devrait pas tarder si ce n'est pas encore sorti. Mais ici à Singapour, c'est un peu comme la France. Tout sort un petit peu après, en décalage. Ça a été lancé. Ça a été lancé juste la semaine dernière et c'est disponible ici dans les drugstores que depuis la semaine dernière. Et je me suis dit pourquoi pas, ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir en tout cas un avis. Comme ça, voilà, si vous aimez bien la marque Revlon ou si vous cherchez un fond de teint, si vous tombez dessus par hasard dans un rayon, vous saurez un petit peu ce que j'en pense et ça vous permet toujours d'avoir un avis supplémentaire. Sur ce les filles, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501